Chouquette, teckel de 14 mois, se révèle un fanimier et fait surprendre un cambrioleur. Les archives copies d'indépendants fourmillent d'informations originales. Bonjour, je suis Denis Dupont, je traque pour vous les pépites les plus intéressantes pour « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'indépendant et présenté par Denis Dupont. 10 août 1963, page 2. Paris. Chouquette, un ravissant teckel de 14 mois, aura droit à une double ration de viande. Par ses aboiements furieux, la petite chienne a prévenu son maître qu'il y avait un cambrioleur dans son café. « Je la croyais tout juste bonne à amuser les enfants », raconte le propriétaire du café. Et pourtant, vers une heure du matin, Chouquette s'est mise à aboyer avec une dalle assistance qui, après lui avoir dit par trois fois de se taire, « Je pris mon fusil de chasse et je suis descendu dans la salle. » Celle-ci était vide. J'ai alors fait un tour dans la cour où il n'y avait rien de suspect non plus. Pourtant, la chienne ne cessait de hurler. Quand je suis revenu dans le café, Chouquette était devant la porte des toilettes. « J'ai voulu ouvrir celle-ci, mais elle était fermée de l'intérieur. Par deux fois, j'ai tiré sur la poignée, en vain. Un homme était enfermé à l'intérieur. Trois fois, je lui ai dit de sortir, mais l'homme m'affusa. « Je le prévins que j'étais armé, mais rien n'y fit. C'est alors que j'ai tiré au travers de la porte un coup de fusil pour l'intimider. » La police, alertée par un voisin qui, au bruit de la détonation, était venu voir ce qui se passait, a dégagé le blessé qui avait reçu des chevrotines dans le bras gauche et à l'épaule. L'homme sans travail depuis plusieurs mois a été conduit à l'hôpital Terre-Bru. C'était « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'Indépendant, présenté par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine, voire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada